Et les hommes, me direz-vous, seraient-ils dignes de vivre à mes côtés sur cette terre sacrée, capables de respecter la nature qui nous entoure, capables d'établir une relation de confiance avec les animaux ? Eh bien pour le savoir, je vais devoir les juger, et surtout les défiler. Et c'est pourquoi j'ai convié deux clans rivaux afin de déterminer avec lesquels je partagerai le secret de la relation entre hommes, chevaux et oiseaux de proie. Et c'est pour cette raison que vous êtes tous invités, c'est pour m'aider à faire ce choix. Alors approchez les amis et venez donc vous présenter à mes invités. Voici les représentants du clan Tauroc, qui ont traversé les mers, déchaînés du nord pour nous rejoindre. Et ceux du clan Faraz, qui arrivent tout droit des terres arides du sud. Chers amis, il est temps de faire valoir vos mérites. Surprenez-vous et donnez le meilleur de vous-même. Et nous le terminerons tous ensemble. Quel sera le clan qui se montrera à la hauteur de mes attentes ? Je vous confie mes compagnons de lui, alors attention, prenez-en vous en soin surtout. Vous l'aurez compris, nous allons commencer avec les rapaces nocturnes. Ce sont les chouettes, les hiboux. Les seigneurs de la nuit sont trop souvent appréciés au malheur, alors qu'en réalité, ils symbolisent la sagesse. Et ils ont la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Parmi vous, un grand duc de Sibérie, un grand duc du Bengale, une chouette à lunettes, un grand duc de Virgile, et une chouette leptografe. On distingue le hibou des chouettes par le pinceau de plumes qu'ils portent de chaque côté de la tête. Les chouettes, elles en sont dépourvues. Et bien à voir avec leurs oreilles. Elles indiquent simplement leur...